Les Orban Karstein, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous retrouve pour le début d'une nouvelle campagne avec Total War War 2 sur Empire Mortal avec le personnage qui m'intéressait puisqu'il a un petit lien direct avec Nagash, quoi, veuille ou non, il s'agit du solde de l'unique Azag le massacre. Il porte la couronne de Nagash sur sa tronche, donc je me suis dit faire une petite campagne avec lui, pourquoi pas, ça pourrait être marrant. En plus que les works ont subi un rework que j'ai pu tester un petit peu, que j'ai apprécié au passage, j'ai décidé de faire une campagne de série, donc je vous préviens d'avance, j'ai mis tous mes paramètres de graphisme au minimum, je dis bien au minimum du minimum, normalement ça doit tourner, je pris pour, je pris Nagash, je pris tous les diopos verts, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Donc on va commencer avec la nouvelle disposition d'Azag avec sa faction les Agiteurs d'Os, le défi initial est normal, alors on va regarder un petit peu les effets de la faction, ils aiment le climat tempéré et les montagnes de ce que je comprends. Ensuite, les relations diplomatiques avec Arkane et le Compte Vampire sont augmentées de 40 points, ce qui est intéressant au début de partie. La WAG a une chance de contenir des vouivres dans toutes les armées, ça c'est très fort vu qu'Azag, Chauvot, Chauvot, ça pourrait être intéressant. Le taux de recherche de la faction des Agitateurs d'Os est augmenté de 20%. Les revenus provenant de mise à sac de colonies sont augmentés de 25%, ce qui est toujours intéressant quand vous mettez à sac des citénenes, par exemple, ou des grosses capitales. Effet du seigneur, l'aura de commandement a une taille augmentée de 75%, ce qui est colossal. L'effet de l'aura du personnage sur le commandement est de plus suite, capacité d'armée ou agde d'Azag. J'ai l'impression qu'en regardant les différents coups ouverts, chacun a sa propre tête, c'est un peu plus, chaque seigneur légendaire donne des effets spécifiques. Et ça, je trouve ça intéressant pour spécifier un petit peu. Je pars en légendaire, légendaire très difficile, parce que là je peux parler plus haut en difficulté. Je pars sur une bataille de 40 minutes, je vais mettre ce regard d'auto progressive aussi, le regard d'auto sur le cloud, 40 minutes, c'est tout bon. On est parti, il est temps de déverser notre vengeance et notre courant sur les empires mortels. C'est parti. A cause de sa sinistre couronne de fer, le comportement d'Azag est un mystère pour beaucoup et surtout pour lui. Après avoir rodé dans les montagnes, y compris que les demi-portions qu'il s'attendait à y trouver avaient été chassées par l'homme et par des pauvres trévoles, qu'il est heureux de toute façon de combattre. Le problème est que les pensées du massacreur sont la plupart du temps imprévisibles et ne l'appartiennent même pas, le rendant indigne de confiance. Mais tant qu'il persistera sur la voie de la guerre, sa hôte continuera de croître. Une ouag est proche. A mon avis, là, au départ, on va voir contre qui on est en guerre. Il parle d'humain, donc ça veut dire des électeurs. Je pense que c'est les comptes électeurs les plus proches, à mon avis, c'est l'Oscar Mark. Enfin, on verra bien. Ah, c'est l'Orc. Voilà ce qui nous attend sur cette carte. Par contre, on va commencer. Il y a des tas de changements, ils sont un petit peu longs, il fallait s'y attendre. Je ne sais pas, c'est le meilleur du monde, mais bon, il tient quand même. Allez, 90% micro. Je vais faire le premier chargement de soumets et après ça va mieux. J'espère que ça va se passer comme ça, parce que j'ai envie de se lasser, de se barrer. Et puis, le choix du coup de la coupure dans mon montage, je crois, des VOD junior, je crois, me casser la tête. Salut, mon maman, bienvenue à toi, je viens de voir ton message. On y va les boys. Salutations, massacreurs. Votre mystérieux chapeau de fer vous a forcé à marcher depuis le pays des trolls jusque dans les montagnes, en quête de terres plus riches à piller. Dites-moi si ça va. Les gobelins de la région ont fait preuve de négligence, ce qui a permis aux faibles hommes d'Ostormark de s'implanter ici. Chassez-les. Ainsi, nous pourrons nous emparer de leur province de basse terre restante, ainsi que de tous les royaumes des hommes. Les vampires à proximité sentent certainement la puissance de votre couronne et seraient enclin à accepter une alliance, même si ce type d'arrangement va à l'encontre de vos instincts primaires. Vous pouvez toujours envahir leur terre si vous préférez. Plus au sud, les rescapés de la tribu de l'œil rouge persécutent en ce moment le roi tueur. Il faut à tout prix surveiller un Daoui aussi redoutable et aussi proche, car il risque de rapidement devenir une source de problème lui aussi. L'ère des hommes et des nains est terminée, Azag. La couronne vous murmure ses désirs de mort et de destruction et vous l'écouterez. Ok, on est parti. Alors, les agitateurs d'os. Donc, je vais vous poser ma question dans le chat pour ceux qui regardent. Est-ce que c'est fluide ? Normalement, oui, j'ai tout mis au minimum. Alors, l'objectif 2, le truc de chapitre, occupé, pillé, ou rassé, ou mettez à ça 4 colonies. Ok. Eh ben, tiens, il y a un chaman. J'ai vu mon mon. Eh ben, ici, c'est... Hum. Hum. Tiens, je vais t'appeler ma chambre, tiens. Qu'est-ce qu'il s'appelait ma chambre ? Hum. Ah, t'es un chaman, une fois ? On va regarder un petit peu tes bonnes. Qu'est-ce que t'as ? Alors, j'ai des mods pour cette compagne légendaire. Alors, t'as des sons intéressants à terme. Oui, Azag est là. Oui, Azag est là. Et alors, on va regarder un petit peu notre situation. Clématique dans un premier temps. Alors, nous avons l'œil rouge qui est juste à côté, ok. Ouais, ça va bon, bah tombe. J'espère que ça passera en bataille. C'est ça qui m'inquiète un peu, je t'avoue, mon mon. C'est bon, je suis le boss, parce que j'ai plus de ma chambre. C'est bon. Non, il ne va pas. Kisla, ils vont nous détester. L'Ostermark, il a quatre villes. Il connaît la tribu Goromanie des Norths. On va l'éviter. Alors, on a moins onze. C'est un petit problème, ça. Alors, j'ai pris plusieurs mods. Alors, le premier, que je vais vous parler, il s'agit d'un mod qui a rajout trois points de compétence par niveau. J'ai envie de m'amuser en légendaire, j'ai envie de voir un petit peu le potentiel maximal que peut avoir héros ou généreux, héros, seigneur ou seigneur légendaire à fond. Ça peut être marrant, puis bon, on est dans un univers fantastique, donc je ne pense pas que ça changera beaucoup. J'ai un deuxième mod qui est du style graphique. En gros, ça change les icônes des bâtiments. Salut Loubout, bienvenue à toi. Le troisième mod que j'ai, il s'agit d'un mod qui permet aux Norths et aux Orcs d'avoir accès à tous les bâtiments de ressources, parce que les Orcs n'ont pas accès à toutes les ressources, malheureusement. Ce que je ne trouve pas logique, parce que je pense notamment à certaines ressources de teinture, de mémoire, ou des choses comme ça. Ah, tu ne m'entends pas Loubout ? Attends. Et là, c'est mieux comme ça ? Attends. Attends, j'ai mis mon micro à fond. Allo ? Allo, c'est mieux comme ça ? Bon, je pense que ça devrait aller mieux maintenant avec le micro que j'ai mis. Je l'ai rapproché. Ok, bon, le micro ne bouge plus. Parfait. Je vais vérifier que je n'ai rien oublié. Je vais descendre un petit peu le son. Et je vais peut-être aussi un peu baisser le son du jeu. Non, ça, c'est les graphismes. Et là, on va commencer tout de suite la construction des bâtiments. Et là, je vais commencer par améliorer ma caserne au niveau 2 pour débloquer les iglouillards et les archers orques. Et vu qu'on a un légendaire, on a une pénalité d'ordre public qui est de moins 8, on va essayer de pallier à ça le plus rapidement possible en construisant une tente du chef. Ça va déjà redonner 4 points de plus à l'obéissance. Ça, c'est fait. Ensuite, avec Azag, on va le casser et Momon, bien sûr, parce que Momon, ma chôme, est dans l'armée. Là, il nous faut un Momon, il y aura un livre. Et là, on va exploser les hommes. Donc, c'est du 50-50 sur le papier. Je rappelle qu'avec Azag, on a en plus les araignées des gobelins. Alors, les archers gobelins sur araignées des forêts. Nous avons des troncs classiques et nous avons un lance-rocs. Je pense que ça doit rallier sur le papier. On a des costauds aussi, une bonne unité. C'est parti. Bataille pour Karakrasiak. J'ai tenté un truc. Voilà. Hop. Vous êtes prêts, les boys ? Prêts en découdre ? Alors, c'est... Oui et non. Alors, c'est pas le DLC même, là, c'est le Free LC. C'est le rework des orcs. Azag, en gros, il commence dans les montagnes... Alors, nord-sud, à l'est de la Sylvanie. Et au nord des Désolation du Chaos, où Archaon et ses copains, ils viennent. En gros, là, c'est une nouvelle faction pour Azag qui s'appelle les Agiteurs d'Ous. Tout simplement. Beaucoup de monde va se streamer sur Grom Lapence, ainsi que sur Altarian. Donc, moi, j'ai choisi tester les nouvelles factions pour Grom Lapence, tant qu'à faire. Et je pense que je vais découper mes streams. Là, je vais faire des revenus. Donc, là, je vous présente le nouveau système dont je vous parlais avec les orcs. Chaque seigneur orc légendaire a ses barques, vous voyez. En gros, c'est plus l'armée combattra, plus cette jauge de wadron se remplira. Donc, il y a un quota de points à obtenir. Et une fois que vous pouvez, vous avez ce quota de points acquis, vous pouvez déchaîner la wale. Par exemple, avec Azag, ça a donné 25% de dégâts des armes de base en plus, 24% d'attaque en mille supplémentaire, 25% de dégâts d'armes performantes. Ça cause la peur et la terreur. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais parler de la magie, vu qu'on a deux joueurs de saut. Alors, je vais placer mes araignées un petit peu plus loin. Elles vont être très importantes pour le flanquer. Le flanquer avec mes catapultes, je vais me mettre ici. Et là, je pense qu'on va charger. Je vais utiliser mes catapultes pour bouger leurs archers. On va faire le tour. J'ai tout mis au minimum, comme vous pouvez le voir. C'est un peu pour se taper la tâche, mais ça peut être marrant. Quand je suis les araignées, je pense que c'est pas possible. Je ne sais pas que... On va aller ! On va aller dans l'endroit ! Ah ouais, ça vole. Ça vole bien, d'ailleurs. J'utilise un peu vers d'esprit sur... Oh, il y a deux sorts qui peuvent faire mal aux chefs ennemis. On y va, on débrouille sur les lanciers, derrière, il ne faut pas monter la jauge de wall qui peut être logique. J'ai utilisé le pivot d'esprit, il est fort que mon chaman, regardez-moi, c'est le temps de perdre les mains. On y va les bruits, les chenilles, là les trompes sont insuffisables, ça passe. On y va. On a mis l'arché, les arbres d'un ball, c'est les arbres de la trénie qui commencent déjà à craquer. On va regarder la jauge de wall, ils en ont tiré le coin, c'est un petit nul. Sous-titrage ST' 501 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 qu'est ce qu'on peut lui mettre revenu des raids on va le passer à fond tout de suite ça a augmenté ça 30% ça peut être intéressant pour atteindre rapidement l'objectif des dîmes de fond pied grâce au trésorerie alors mon nom qu'est ce que je vais te mettre pouvoir de la voix que ça peut être marrant ça peut être bien augmenté ton taux de puissance quand tu vas collecter et je te met les points de Gork ça va de faire des dégâts magiques apparemment à l'unité qui sera ciblée et ça va augmenter son attaque et sa défense en milliers de 24 points on va vite se soigner on va envoyer chez le gobelin dès que possible pour rejoindre l'armée d'Azé qui est arrivé allez c'est parti tour suivant on ne peut pas faire de traite de commerce ce genre de choses tu peux s'y faire de l'unité qui va avec l'unité qui va aller je n'ai plus incroyé vous êtes venus tu peux s'y mettre tu peux s'y mettre toi il faut que les gars tu peux s'y aller tu peux s'y mettre non il faut que tu ne peux s'y mettre technologie plus gros ça sera utile et je pense qu'après je partirai sur heavy metal ça va augmenter les attaques d'infanterie de toutes les infanteries d'orgue de plus 2 leur puissance des armes de plus 10 et ça va débloquer les améliorations pour les guerriers orques les archers orques et les orques ce qui pourrait être utile voilà ils ont de la corruption scavane à mon avis mort d'âme ça doit appartenir à l'escavane je pense de ce que je comprends à des fins de tour faction rencontrer que l'ancré pu soir ils ont colonisé je le vois avec les petites étoiles je pense qu'ils ont colonisé c'est c'est quasi certain ça m'embête un peu mais ça peut être une solution qu'est-ce t'as fait moi ? Chaman et twist effréné pendant qu'il sautille autour du feu de corps en exécutant sa danse rituelle faisant cliqueter des eaux en lui achetant des primes votre chaman s'est déhanché un peu trop violemment il a trébuché sur un gogo est tombé peut-être la première dans les flammes s'en tirant avec de graves brûlures les boys sont perturbés je suis personnage blessé moment de ma chambre non mais moment qu'est-ce que tu m'entraînés ? on peut avoir l'intermédiaire j'ai l'impression que oui on va la faire on va essayer de faire plus de batailles possibles comme on est en territoire humain autant profiter comme on a le camp autant en profiter un maximum quoi oh non pas cette map je la déteste honnêtement je déteste cette map parce que l'ennemi peut se placer n'importe où et ça c'est chiant quoi momon appelle moi de regarder rappelle toi de regarder où tu mets les pieds la prochaine fois que tu fais une danse rituelle oui momon c'est très dangereux c'est passé en conséquence on va cacher nos araignies est-ce qu'on peut les mettre quelque part on va les mettre là ah oui j'ai les zigouillards aussi tiens on y va on va les mettre ici ils ont pas de tireurs enfin c'est un avantage pour nous vraiment un petit peu la trompe dans le troll ils sont au centre ils sont au centre c'est un avantage pour nous ça qu'est ce qui est sur les flancs ils ont leur lancier ils ont un bretter ils ont un lancier là il y a trois lancer sans bouclier ils sont furtifs sur tous les terrains ça ça va être très bien pour nos iguya ils vont pouvoir bien faire mal dans le dos les araignies de leur côté ils vont nous fonce dessus bah c'est très bien c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout les archers les guerres ils vont nous faire un tour de l'autre côté on va faire un tour de l'autre côté Désarchivez-moi ce que je veux dire. C'est pas bien hein. Les Z-Bluers arrivent tranquillement de ta petite jungle. C'est parti ! Pour faire un petit peu d'XP on va essayer, je lui dirais aux marchés d'arrêter le feu bien sûr. Ouais bon, là l'Ostermark ils ont vite été massacrés. Une nouvelle ville qui va être rasée là, ça fait plaisir. Donc là l'Ostermark il doit leur rester deux cités de ce que je calcule. Deux cités, il reste la capitale de province, c'est Béchafon je crois. On continue de raser. On va soigner nos troupes. C'est parti ! Qu'est ce que c'est ? On va essayer de débloquer vite l'attaque éclair pour être tranquille. Ouais là on va être pas mal et je pense qu'à un moment je partirai sur ça. Chef de groupe, 15% d'entretien en moins et réputé crin, ça va être très bien aussi. C'est parti ! On va gagner un peu le barfond comme ça. Tiens il nous faut un gobo. Tiens. On va le renommer. Alors ce sera comment on va l'appeler tiens. Il nous faut un gobo. Je pense qu'un gobo. Euh... Comme on veut l'appeler. Le faiseur, comme on veut. C'est pas d'idée. Voilà, vu que le gobo, c'est la Bretagne, c'est les crêpes, on sait quoi faire. Donc là on est pas mal. Notre réputation de vagues, elle commence à monter en puissance là. Et je ne l'ai pas utilisé. Ah bah c'est un guerrier aussi le gobo. C'est un guerrier de base. Enfin, il est bon en 1v. C'est un spada 1 je crois. Par contre au moment, tu es blessé pour 5 tours encore. Tu exagères. Donc au prochain tour, on va être plus gros. Mais je vais développer tout de suite Elvi Meta. On sera tranquille. Faut pas être gracheuse. Faut pas être gracheuse. Je suis avec les moyens du bord. Bon bah c'est 45 premières minutes de campagne. Elle se passe plutôt bien pour le moment. J'ai envie de dire. C'est un guerrier de base. Et puis on a le faire. Ok, vas-y. C'est un guerrier de base. C'est un guerrier de base. On va lui mettre. J'ai besoin d'être chef du groupe, comme ça, moins 15 ans pour l'armée, ça fait plaisir. J'ai besoin d'une colonie à faire, j'ai tout de suite amélioré caractéristique au niveau supérieur. Maintenant, tu peux aller là ou pas ? Je vais regarder, je ne peux pas apprendre. Ah non, est-ce que Beschaffen ? Ah bah oui, c'est vrai. Je vais essayer de voir ce que je veux. Ah, Beschaffen d'ailleurs, ça va être tout honneur, je pense. C'est bon. Si on va activer un coup, ça vous fera du bon. Mork dit quoi ? Passons. Il faudra deux tours pour rejoindre l'armée d'Azag. Je sais que tu n'es pas rapide, mais bon. Ok, je vais possessionner l'armée d'Azag ici, comme ça on gagnera un tour. Et des métals, les gars, ça, ça va faire plaisir. On aura des orques un peu plus puissants. La Sylvanie et les Jeubars sont en temps en guerre, c'est une information intéressante. Si on veut nouer des liens avec les Comptes Vampires. Le clan Mulder qui se lève aussi sont en guerre, d'accord. Le Talabaklang et le clan Crepus sont en guerre. Cracadrak et la Trégoromanie sont également en guerre. Ok, donc ça commence à se taper de partout. A mon avis, Mulder, il a davantage ce risque. C'est vrai. Ok, prochaine, prochaine. Ça, ça peut être non ça. Pas de querelle. Usure, 25% de victimes, tu as toutes les types d'usure. Donc ça, ça peut être intéressant. On va le faire tout de suite. J'ai un vrai pouvoir. Je suis resté. Bon, au niveau économiste, c'est pas la joie, bien sûr. On pire. Time for the slaughter. Ouh, l'échafelon, il y a du monde, d'accord. L'échafelon, il y a du monde, d'accord. Délivier ton missif et puis, Prends de ma présence. Qu'est-ce que tu veux ? Aller, Mulder, tu vas rejoindre l'armée d'Azag. Aller, je suis en train. Au Sigma, non ! Asag est là. On a 586 sur 10 000. Le pillage commence petit à petit. Faut que le guest. Ouais, ça va le faire. Je pense qu'après, j'ai tenté l'assaut sur Béchafon. J'espère que ça va aller. Je pense que je vais mettre à sac la ville. Au pire, j'aurai un deuxième round. Mais je la rajoute. Qu'est-ce qu'on peut mettre à ces petits gogo ? Un bonus contre l'infanterie, ça serait pas mal, ça. Ouais, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il peut avoir les trolls comme amélioration ? Puissance des armes, plus 25%. Je demande ça à 125, c'est quand même pas mal. Et le lance-trop, lui. Sac de combat en pot, réduction. Ça, ça peut être bien aussi. 20% de portée sur une catapulte. Ça fait du 442 portée, quoi. Parce qu'il est cool. Délivez votre missif et puis 4... Je suis le vrai pouvoir. Boum. Il a quoi dans son arme? Debretter, il a un mortier, ça peut être chiant ça. mais bon c'est l'artier il peut vite aller les chercher pour recruter quoi un autre je pourrais recruter un autre archéorque si j'avais les moyens on va voir on va déjà voir comment réagit le stermarque à côté avec notre présence ici je regarde un petit peu les stats du grand chef gobelet je me souviens plus trop ce qu'il a comme bonus en plus volfram erdick c'est l'un des c'est le chef de faction alors le nouveau faiseur de crêpes spade à 5 bouclier t'as quand même donc tes bours en 1v 1 je vais voir s'il n'y a pas des ajouts à mettre enfin des auxiliaires ou des objets j ai pas d'objet à te mettre t'as rien choc on parle d'araignée géante au niveau 8 ça pourrait être bien ça on va voir un petit peu leur force ils ont sassé ça peut être chiant on va les assiger je vais voir si ils vont sortir ou pas sinon on attend ça peut être ça aussi je vais quand même fabriquer un bélier déjà ce sera le début voilà si on a au moins le bélier ce serait cool et là au prochain tour on va essayer d'améliorer ça comme ça on aura un peu plus d'argent dites moi qui vont sortir dites moi qui vont sortir les sortes où ils sortent et c'est du 55 entreprennes c'est du 55 j'ai regardé un peu le terrain le marty à 380 portée nous notre lancs rock à 400 portées donc là sur l'artier on a un avantage le gros de l'armée c'est du bretter ils ont combien de tireurs en tous les ans 2 4 5 on n'a que 3 mais avec des archers ça fait 4 je pense qu'à les jouets c'est bon si on tombe vite le le comté d'acteurs wolfram eertwig je pense que ça devrait être plié quoi après on a des igouillards aussi pour avoir leur utilité l'avantage qu'on a c'est qu'ils ont pas de cavalerie ça va être très ça ça va être très déterminant nous on a une on a de les monstres là dessus on est on est avantagé par contre au bout tu as intérêt à bien débrouiller contre le comté d'acteurs je dis ça comme ça si tu veux pas te retrouver écrasé ou mystérieusement assassiné en plus leurs enfants vont venir très très rapidement ok je vais avancer chouette je vais avancer mais je vais essayer de parier mais je vais avancer çon il y a un gars un peu il y a qui es en moi juste pour ça mais c'est pas trop 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 je vais leur donner une fred de tout de suite viser les Qu'est-ce qu'on peut nous attirer ? L'attirer c'est difficile ! J'ai tué les lardes ! Les lardes ! Les lardes sont difficile ! Les lardes sont difficile ! J'ai tué ! Je sais qui va faire ! J'ai envoyé Azag et le Seigneur Bobo ! J'ai envoyé le tronc ! Après on pourrait faire un bon serveur si on joue bien comme ça ! J'ai eu les lardes 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 ! Je vais commencer à utiliser les mains marinées pour aller chercher leurs marines ! C'est l'impression que les deux armes devraient être trop loin sinon ils devraient penser qu'ils devraient être en galère. Aero-Boys, smash'em ! Regardez, la première jauge de Wad va être remplie, les gars, vous savez ce que vous avez vu ? Vous êtes prêts ? Under for Wad ! C'est un peu plus de temps que je vais avoir. Je vais te chercher. C'est un peu plus de temps que je vais te faire. Ha ha ! Chut ! On va te faire attention à nos arrêts. C'est un peu plus de temps que je vais te faire. Je vais te faire attention à nos arrêts. On a 3 chances On a une tension de boss' qui s'est battu Rédié ! L'un de la grotte Rédié ! Rédié ! Rédié ! Rédié ! J'ai une question de boss' qui s'appuie Rédié ! Rédié ! Rédié ! Rédié ! Ah c'est bon Ok j'ai une idée Là le moral devrait commencer à tomber Qu'est-ce maintenant ? Rédié ! 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 Allez chercher ici Le courant marker truyer ! Par contre là, attention ! Non non il y a plus beaucoupống Il n'y avait plus d'autres gens Bien l'a vu ça... C'est cet d'ici ! Ou est-ce ? casque ! B ira ! La paix est prête. Il est prêt ! C'est prêt ! Il a fait la petite pêche ! Un peu plus d'un coup de feu ! Il est prêt ! C'est un peu plus fou ! D'accord ! C'est un peu plus doux ! Ils vont être prêts ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501